La semaine bleue, c'est un événement national et cette année, le thème de plus, c'est l'intergénération. Donc, vous l'idée de cet atelier cuisine avec des grands-parents et des petits-enfants. Et écoutez, je vous souhaite une excellente recette de cuisine et un très bon atelier. Merci. Alors moi, je suis chef de cuisine, je suis restaurateur à Montrouge depuis 15 ans. Alors aujourd'hui, on a fait un cours de cuisine intergénérationnel. Dans le cadre de la semaine bleue, on a réuni des grands-parents, des petits-enfants pour les faire cuisiner ensemble et les faire partager un moment autour de la nourriture, qui est quand même un moment qui rassemble en général toutes les générations autour de la table. Donc là, les faire cuisiner ensemble, c'était un chouette moment pour partager quelque chose. Aujourd'hui, on a cuisiné un risotto de Camargue, plutôt version française. Donc, pour les purs italiens, on va peut-être en choquer certains, mais on va mettre un peu de crème fraîche dedans, par exemple. D'abord, on a préparé tous les légumes. On avait des champignons, des carottes, des haricots verts, des échalotes. On a tout épluché et coupé finement. Tu le mets du côté avec les aplatis, là. On a besoin, non ? Non, non, non. C'est pas mal ce qu'il y a. C'est très bien. Ensuite, on a réalisé notre bouillon avec toutes les épluchures et toutes les parures de nos légumes. Et ensuite, on a démarré la cuisson de notre risotto. Un peu de matière grasse, donc on a fait un mélange beurre, huile d'olive. Ensuite, on a ajouté tous les petits légumes qu'on avait coupés finement. D'abord, l'échalote, ensuite carottes, haricots verts et les champignons. Une fois que tout ça a bien sué, on a rajouté le riz de Camargue. Et après, on a rajouté le bouillon petit à petit, comme on le fait pour le risotto. C'est-à-dire qu'on rajoute vraiment quand le riz a absorbé le bouillon précédent. Une fois que le riz était cuit, on a rajouté un peu de crème fraîche, tout petit peu. De l'ossoirati, donc qu'on a râpé. Un peu de ciboulette et ensuite, on a terminé l'assaisonnement avec un filet d'huile d'olive. Et ensuite, on est passé au dressage que chacun a réalisé dans son assiette. C'est vrai que moi, ça m'inspire beaucoup parce que mes premiers souvenirs de cuisine, c'est un peu bateau de le dire, mais comme beaucoup de cuisiniers, c'est aussi lié aux grands-parents. Et j'avais une grand-mère qui cuisinait pas mal, avec qui on apprenait à faire les courses, le marché. Et voilà, le fait de faire cet atelier aujourd'hui, ça me rappelle un peu ces moments que j'avais quand j'étais gamin et où je cuisinais avec ma grand-mère. Et de pouvoir être au milieu de ces deux générations aujourd'hui, je trouve que c'est un lien intéressant. Et c'est vrai qu'en tant que cuisinier, en général, c'est bateau, mais on aime partager, on aime le plaisir de cuisiner, de rassembler les gens autour de la table. Et là, on a rassemblé aujourd'hui des gens autour de la cuisine, autour de faire ensemble à manger. Donc c'était un moment très chouette, très belle expérience.